Musique de générique Je voulais vous faire une petite vidéo récapitulative Alors le serveur tournoi a ouvert il y a quelques jours Mais je voulais quand même attendre un petit peu Puis j'avais beaucoup de choses à préparer Donc voilà, donc maintenant allons-y Présentons ce serveur Donc déjà il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de questions Par rapport à comment on y accède à ce serveur A l'accès de ce serveur En fait il n'est pas possible d'accéder à ce serveur Sauf si vous êtes titulaire Ou remplaçant pour votre serveur Et certaines accréditations sont données A des streams ou des fansites par Ankama Mais c'est tout, sinon on ne peut pas y accéder Alors évidemment il y aura plein de gens Qui vont faire des streams Des lives, etc Sur le Google Terminator Mais vous en tant que joueur, votre personnage Ne pourra pas accéder au serveur Donc je ne sais pas combien de serveurs Et combien de joueurs exactement Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal Qui viennent, enfin il y a plus de 50 serveurs Je pense, donc voilà Forcément ça fait un peu de peuple Vu qu'il y a 16 titulaires et 16 remplaçants Donc en tout cas de mon côté Je vous ferai évidemment des soirées de live De stream du Google Terminator Je vais essayer d'en faire un maximum Parce que je trouve ça très bien Donc déjà je vais faire une soirée d'ouverture Évidemment du Google Terminator Je vais essayer d'avoir des invités Le plus souvent possible Que ce soit des joueurs Ou des, enfin je veux dire Des joueurs actuels ou des vieux joueurs Des amis, etc. Des gens, histoire d'avoir quand même Pas mal d'activités Pas mal de discussions D'analyses, des choses comme ça Donc je vais essayer d'inviter Pas mal de gens au cours de ce Google Terminator Et donc de vous organiser des lives Le plus possible Donc pour les dates Ça commence à partir du 3 août Donc les matchs commencent à partir du 3 août Donc je pense qu'on fera Évidemment un live ce soir là Alors je ne sais pas comment ça se passera Au niveau de mes combats et tout Si on fait le live après justement Ou le lendemain Enfin je ne sais pas On va voir comment ça s'organise Mais dans tous les cas Je vais vous faire forcément Une soirée d'ouverture Je vous préviendrai Ne vous inquiétez pas Et après Donc on ne choisira pas d'équipe particulière Je veux dire Pour les matchs suivants C'est à dire qu'on va faire petit à petit Tranquillement On va avancer dans le tournoi On regardera les matchs Qui nous intéressent En fonction des synergies Qu'est-ce que vous avez envie De plus de voir, etc. Je ne peux pas privilégier un serveur Parce que je veux dire Vous êtes de tous les serveurs Et donc c'est génial Donc je ne pourrais pas faire Un seul serveur en particulier C'est à dire qu'on va essayer de tourner Pardon De faire plein de serveurs De choses comme ça L'important pour moi C'est qu'on essaye de varier Les compositions Varier les plaisirs Varier les lives Varier les invités Et qu'on se fasse vraiment Une période du goût de terminator Vraiment active Je veux vraiment que ce soit Ce soit vivant Qu'il y ait du mouvement Autour de ce tournoi Enfin c'est quand même L'événement que je préfère De l'année Donc voilà Allez on va commencer du coup A présenter le serveur Donc le serveur est assez petit Il faut préciser Qu'il n'y a pas de colisium Cette année Je trouve qu'il y a une grave erreur De la part d'Ankama Parce que c'est quand même C'était quand même hyper intéressant D'avoir le colisium Même si c'est du 3 vs 3 Et que le goût de terminator C'est du 4 vs 4 A mon avis C'est pas très coûteux D'instaurer Et de laisser le colisium Sur le serveur Enfin bref De toute façon il n'y est pas Donc il n'y a que quelques maps C'est pas très grand Donc on arrive sur cette map C'est là où il y a le phénix Donc si vous connaissez La zone du Goultar Ça ressemble à ça Ça a été implanté dans le jeu exprès Donc on va se déplacer un petit peu Pour vous montrer Donc là c'est là où il y a les salles Exactement Comme dans le jeu Sauf que les maps sont un tout petit peu différentes Il me semble Il me semble que c'est un petit peu différent Donc il y a quand même du monde Comme je vous l'ai dit tout à l'heure 50 serveurs Forcément Enfin un peu plus de 50 serveurs Il me semble Donc forcément ça fait du monde Donc ce qui va nous intéresser ici Donc c'est forcément Le PNJ qui s'appelle Reset les stats Qui peut vous faire Oublier un sort Vous faire soigner Si vous abandonnez contre Un boic ou un truc comme ça Enfin ce qui est un petit peu bizarre Ou remettre à zéro ses caractéristiques Donc si vous remettez à zéro Vos caractéristiques évidemment Bon je vais les remettre à zéro Pour que vous voyez ça Vous avez évidemment tout qui est remis Et vous pouvez le faire à l'infini Ce qui est vraiment pratique C'est à dire que pour tous les matchs Que vous allez faire Vous pouvez vous mettre comme vous voulez D'ailleurs c'est une évidence Oublier un sort Enfin moi ça sert pas en l'occurrence Vu que j'ai tous les sorts 6 Mais voilà Si il y a quelqu'un qui veut par exemple Inverser un sort etc Il peut le faire à sa guise Et à l'infini Voilà Donc après c'est très simple C'est très basique Comme je vous l'ai dit C'est vraiment juste un serveur Pour faire le tournoi Mais il y a un truc qui est assez intéressant C'est que dans l'enclos public Vous avez toutes les dragodindes Donc je vais essayer de vous montrer ça Attention voilà Vous avez toutes les dragodindes Caméléon il me semble en plus Et vous avez aussi Donc notre ami dragodindes en armure Caméléon Donc si vous l'équipez Vous allez voir qu'en fait Elle va prendre mes couleurs Donc c'est vraiment très drôle Parce que c'est pas censé être Une dinde caméléon Mais du coup Alors il y a Zozo qui fait coucou Je vais lui faire un petit Un petit smiley quand même Voilà Du coup vous allez voir que Hop tac Voilà Regardez les couleurs de ma drago C'est vraiment Enfin moi je trouve ça super drôle D'avoir des dragodindes d'armure caméléon Ah c'est fun quand même Franchement c'est fun Ça fait bizarre parce que On a pas l'habitude de voir ça Bon alors je vais rester là dessus Parce que je trouve ça vraiment très rigolo Et on va aller donc sur les maps Que je vais vous présenter très rapidement Il n'y a pas besoin de De faire une énorme présentation De chaque map Vous les connaissez plus ou moins Si vous avez déjà suivi Soit des tournois Soit le Ghoul Terminator Etc Donc vous parlez au PNJ Vous avez l'instance A, B et C Donc il y a 3 PNJ Et donc si vous voulez par exemple Aller à l'arène 7 Vous cliquez donc Enfin je veux dire Goultar c'est A Donc A7 Hop je vais être dirigé Et voilà Je me retrouve sur la map 7 Donc voilà Avec Alors par rapport à l'année dernière Il y a un petit truc qui change C'est que Les décors en fait Ils étaient très flash Très orange Et ils ont été adoucis C'est à dire que maintenant Ça arrache un peu moins les yeux Alors je trouve pas ça quand même Fou au terme de couleur Mais c'est quand même Beaucoup plus regardable Que ce qu'il y avait l'année dernière Clairement Le mode tactique De toute façon Il est mis en permanence Il n'y a pas de souci Mais c'est juste Pour les maps Il y a quand même Un design derrière Qui a été fait Il y a quand même Du travail Donc c'est cool D'apprécier aussi Le design des maps Et je lag à mort Tellement il y a 2 monde Voilà Donc après Bon bah il y a Les 10 arènes Comme d'habitude Vous les connaissez Il n'y a aucun secret là dessus Je pense que de toute façon Vous allez voir Toutes les maps A travers le tournoi Que ce soit avec moi Ou avec les autres équipes Qu'on va streamer Dans tous les cas Tous les soirs Et tous les matchs Ça va être différent Enfin tous les soirs plutôt Ça va être différent Donc dans tous les cas Petit à petit On va arriver Sur les dernières maps Donc on va essayer De les voir toutes Mais je pense que voilà Au fil des tournois Et des Ghoul Terminator Vous les avez déjà vus Plus ou moins Ça fait vraiment Rire cette dragodinde C'est vraiment fun Donc voilà Au niveau du tournoi Donc des maps Du serveur etc Donc vous ne pouvez pas Y accéder Et c'est pas méchant C'est juste que Sinon ça ferait Trop de monde Trop de flux Sur le serveur Donc voilà J'essaierai de vous retransmettre Un maximum de choses Donc voilà De ce côté là On est bon Ensuite on va parler De mon équipe Et comment ça va se dérouler Alors il faut savoir Si vous n'êtes pas au courant Que je suis avec Xelor Panda Et Sram Dans ma team Donc Xelor Panda Fait qu'à Sram C'est vraiment une composition Une synergie Qui est intéressante Enfin moi Que je trouve très intéressante Donc les joueurs titulaires C'est Rashka Pour le Xelor Noir pour le Sram Et Pandalium Pour le Panda Donc du coup C'est des amis à moi C'est des gens avec qui J'ai l'habitude de jouer Et des gens très sympathiques Qui jouent très bien Donc voilà C'est des gens avec qui J'aime jouer particulièrement Donc moi je trouve ça Super Vraiment En plus je pense vraiment Je trouve ça vraiment cool De jouer avec des amis L'année dernière J'ai joué avec des amis L'année d'avant J'ai joué avec des amis C'est toujours vraiment Comme ça que ça marche Voilà Et donc par rapport A notre synergie En fait sur le serveur Même s'il n'y a pas Le Coliseum On peut quand même s'entraîner C'est à dire qu'on peut demander A des équipes D'autres amis sur d'autres serveurs De par exemple Proposer un 4 contre 4 Sur telle map Et on y va On s'entraîne Et c'est comme ça que ça marche Moi je ne peux plus vraiment Faire de colis sur officiel Parce que la dernière fois Que j'ai essayé d'en faire un J'ai fait 8 heures d'attente Et je n'en ai pas trouvé Donc c'était un petit peu compliqué Mais voilà On s'entraîne aussi en colis Sur la bêta Quand on n'a pas de match Sur le serveur tournoi Donc voilà On essaye de varier quand même Pas mal les entraînements Avec des compos différentes en face Et l'important C'est qu'on soit prêt Vraiment pour le 3 août Donc voilà Donc pour l'instant Il n'y a rien de prévu En particulier C'est à dire que Il n'y a pas de match De tournoi etc Il n'y a pas de stream Vraiment prévu C'est vraiment de l'entraînement Pour soi même Vous n'êtes pas obligé De le faire C'est vraiment que les teams Elles en ont envie Enfin De toute façon Moi j'ai vraiment hâte Que ça commence Que les vrais matchs Débutent Et que voilà On avance Alors il y a un truc aussi Qui change par rapport Aux autres années C'est que Là Au niveau des Il y a deux phases Il y a la phase de poule Et la phase finale Enfin les phases finales Si vous avez vu Les tournois en général Et le Goulthard L'année dernière C'est un système De points suisses C'est à dire que Vous allez faire Votre match Votre première ronde Vous allez affronter Une équipe Vous allez gagner Tant de points suisses Et tant de points Goulthardminator Et vous allez Au tour suivant Recontrer contre une team Qui a exactement Le même nombre De points suisses Etc Etc Et ça avance Comme ça dans le tableau Et c'est Donc les En réunissant Tous les points C'est les 16 Premiers serveurs Donc qui vont être Qualifiés Et donc qui vont Directement arriver A une phase finale Qui est différente De l'année dernière C'est à dire que Maintenant Un affrontement Donc de phase finale C'est un serveur Contre un serveur Donc voilà L'équipe ABCD Et l'équipe ABCD En face S'affrontent Et si Jamais il y a Deux partout Parce qu'il faut Trois points Pour passer à l'étape suivante Si jamais il y a Deux partout Donc deux victoires Partout On fait un cinquième match Donc avec du tirage Donc ça s'appelle Un draft Pour ceux qui jouent Un petit peu A des jeux Où il y a ça Donc c'est à dire Que on On prend un joueur Et on bannit un joueur En face On prend un joueur On bannit un joueur en face Etc etc Donc on bannit C'est à dire Qu'on donne On donne une classe Que le serveur en face Ne peut pas prendre Et ainsi de suite Jusqu'à avoir ses 4 joueurs Et voilà Donc le tournoi Va se faire comme ça En phase finale C'est à dire Que c'est vraiment Cette année Ça va être un serveur Qui va gagner Goal Terminator Entier Voilà Donc ça va être vraiment ça Et salut Du coup C'est tout ce que j'avais à dire A peu près Au niveau du tournoi J'ai quand même hâte De vous présenter ça Ça va être Ça va être très cool Et Alors je vais lui dire coucou Coucou En vidéo Ah bah là Il est parti Ok très bien Cet homme est parti Du coup J'espère que ça vous aura plu Toute cette présentation J'espère que vous êtes Tout simplement Aussi excités que moi Parce que je suis vraiment content Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A toutes et à tous Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye